Nous partons en Espagne pour un record léger, sportif et artistique, record tenté par Antonio Spoto. Et voilà, c'est ça les Italiens, à peine arrivés sur le plateau, ils ont besoin de faire les malins. Alors vous l'aurez compris, le record est un record dansant, un record de breakdance très précisément. Alors le breakdance est une danse de rue, pour la seule raison qu'à la maison il n'y a pas la place. Les personnes derrière Antonio, regardez bien, ne sont pas des danseurs mais des applaudisseurs. Les bras en bas, les jambes en l'air, on peut dire qu'ils se débrouillent bien tout de même. Voilà pour les néophytes, c'est ça le breakdance, des positions impossibles pour une danse improbable. N'essayez pas de faire ça chez vous, c'est pas que c'est dangereux, mais vous n'y arriverez pas, donc autant le dire. Oh, quelle souplesse disons, si j'allais chercher le pain. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais alors en quoi va consister son record ? Tout d'abord, il ne sera pas seul, car un adversaire va entrer sur le plateau, regardez. Si j'y arrivais sur le plateau, il est espagnol et se nomme Victor Ortiz. Très belle entrée quand même, ça donne un peu le tournis mais bon. Bon, ben bonjour No, bienvenue, cuando se años tiene. Alors maintenant que les recordmans sont là, que va être le record ? Étant deux champions de breakdance, Antonio et Victor, vont s'affronter dans une course, mais une course plutôt particulière. Cette règle mesure 10 mètres, les 10 mètres qui vont être à parcourir. La question est comment ? Les candidats devront parcourir ces 10 mètres dans une position des plus confortables. Les mains doivent être posées par terre avec les jambes par-dessus. Voilà, la regna, la regna il dit, ça veut dire l'araignée, hein ? Bon, ça aurait pu être la grenouille, mais bon, ça le fait un peu moins. Bref, notre charmante juge nous confirme les conditions et bien évidemment, il faut aller le plus vite possible, car le précédent record est déjà détenu par Antonio, hein, celui en t-shirt blanc, le Marcel. Le record est de 11 secondes et 12 centièmes, ce qui est déjà pas mal du tout. Alors, qui va commencer ? Plouf, plouf, ce sera toi. Ben non, Victor démarre pour tenter de battre ce record. Alors attention, pour eux, l'araignée n'est pas un animal, mais un mode de vie, rien à voir. Attention, mise en position. Parfait. Victor est prêt. Il souffle. Oh, pas mal. 3, 2, 1. Ben, on l'a déjà dit, allez. C'est parti. Pas si mal. Ah, on n'aurait pas dit. C'est rapide la position de l'araignée. Ça saute, ça saute, ça saute. Hé, Victor fait 10 mètres en 9 secondes et 66 centièmes. Ouh. Pas mal, pas mal. Attention, petit ralenti, regardez. C'est efficace, c'est en rythme, ça enchaîne. C'est au tour, à présent, de notre ami. Ouh, il est très souple. Notre ami Antonio va s'élancer. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si, je suis d'accord. Perfecto. Pues vamos con Antonio. Bon, ben, c'est terminé maintenant les échauffements. On y va, Antonio. Attention, on se concentre. Applaudissements. Applaudissements. Bien, glissez les pieds, c'est la base de l'araignée. 3, 2, oh, il est toujours en retard, lui. On y va. Un très beau démarrage pour Antonio. Mais là, c'est plus du tout une araignée, c'est d'un crabe. Oh, 7 secondes, 13 pour faire 10 mètres dans la position de l'araignée. Antonio, ben, Victor, et ben, son précédent record, une double victoire pour l'Italien. C'est le moment du verdict du juge. Attention. Le premier victoire a fait 9 secondes et 66 dixièmes. Eh oui, c'est pas cool de dire ça. Mais c'est la vie. Et Antonio a fait combien ? Il a fait 10 mètres en 7 secondes, 13. Félicitations. Nouveau record du monde pour Antonio. Félicitations. Ah, il est content. Il a mis la gomina et il a regardé la médaille qui rendrait jaloux Spiderman. Allez, un dernier coup d'araignée pour la route. Au revoir, à tous, Antonio. Au revoir, tout le monde.